Salut, moi c'est Stéphane. Content de pouvoir te retrouver pour la Pensée du jour. Tout ce mois-ci, nous aurons l'opportunité de réfléchir sur des notions bibliques qui concernent tout spécifiquement les jeûnes. L'une des activités les plus courantes que nous faisons tous les jours, c'est le fait de marcher. Y a-t-il un rapport entre marcher et sa vie spirituelle ? La Pensée du jour se trouve dans Genèse chapitre 5 au verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Enoch est un personnage exceptionnel. Dans le chapitre 5 de Genèse, on nous liste plusieurs personnes qui ont vécu à l'époque. Mais pour Enoch, c'est très spécial, parce que le texte nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant un certain nombre d'années, et qu'après, le Seigneur l'a enlevé. C'est la seule personne pour laquelle cela est arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi ? Cela implique que c'est possible de marcher avec le Seigneur. C'est possible d'avancer dans la vie de tous les jours avec Jésus à nos côtés. Et ce qui est très encourageant et fortifiant, c'est que tu saches que quelles que soient les circonstances de la vie qui peuvent être les nôtres, des moments de joie, des moments festifs, des moments de réussite, ou des moments plus difficiles, plus compliqués, « Le Seigneur est à mes côtés et à tes côtés pour nous accompagner, pour nous exhorter, nous encourager, et nous permettre d'arriver et d'atteindre notre objectif. » Que nous puissions tous donc marcher avec le Seigneur. Que tu puisses toi aussi marcher avec le Seigneur. Exactement comme Enoch. Et comme l'a raconté cette petite fille, Jésus a pris Enoch parce qu'il avait marché tellement longtemps avec lui et qu'il avait été tellement loin avec lui que finalement le Seigneur lui a dit, « Tu vas rester avec moi. » Que Dieu te bénisse abondamment. C'était un plaisir de partager avec toi la pensée du jour. J'espère que tu as été richement baigné et touché par ces messages. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager avec quelqu'un qui t'approche. N'oublie pas, demain, rendez-vous pour la nouvelle pensée du jour. Sous-titrage ST' 501